Vous écoutez la radio, vous écoutez il est FM 98.00, j'espère que vous avez passé un agréable dimanche. Bien grisonnement en tout cas, nous on est là jusqu'à 20h30 et il y a du monde, il y a un invité qui se trouve en face de moi. Cet invité, il se préname Téboune. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va ? Super, dans le froid. Ouais. Ouais, mais très très content d'être là. Donc tu connais Anga Débain ? Bah ouais. C'est pas ta première fois ? Depuis tout petit en fait, j'étais à l'école là. J'habitais à l'épinée en fait. D'accord. Et du coup on est à l'école et les après-midi sortis. Et les samedi soir peut-être aussi ou pas ? J'étais trop petit après les samedi soir je suis parti ailleurs. D'accord. Alors en quelques mots est-ce que Téboune tu peux te présenter ? Bah je suis Téboune, c'est le nom du projet musical. Ton prénom c'est Reda c'est ça ? Voilà. J'ai 27 ans, je suis du coup du 95, je suis de la musique depuis quasiment tout le temps. J'ai lancé ce projet musical il n'y a pas très longtemps. Et du coup on est en pleine danse et le feu. Et on est venu là pour un peu parler de tout ça quoi. Pourquoi Téboune ? Téboune alors ça a été une longue histoire. C'est Téboune c'est ça ? Téboune ouais on va dire à l'anglais c'est ça. Mais Téboune en gros c'était une longue histoire. Globalement Moon, la lune c'était vraiment le côté astral, le côté planant et rien que je voulais un peu défendre sur ce projet. Et le Té vient du mot Twilight donc c'est assez poétique on va dire. Rien à voir avec la série ? Non. Non. Et vu qu'on a raccourci surtout. D'accord. On va revenir sur ta jeunesse, moi je voulais savoir quand tu étais jeune quel a été ton premier CD que tu as eu dans les mains ? Je m'en souviens très bien. Alors le titre de la musique c'était un CD de Sum 41. D'accord. Ah je ne sais plus, la pochette était verte et noire, je ne sais plus exactement. Il y a du punk. D'accord. Donc tu étais vraiment punk, rock dans ta jeunesse ? C'était des influences ? Ouais. Carrément en gros les premières influences ont été très rock metal. Linkin Park, Sum 41, Evanescence, Neo Metal, après un peu plus brutal. Mais très rock dans la teinte. Quel a été le déclic pour la musique ? Un clip de Linkin Park qui s'appelait From the Inside. Je crois que je me suis pris un gros taquet dans la tête. Et du coup j'ai décidé de commencer la guitare mais je faisais la musique depuis plus petit avant. Mais le vrai déclic musical c'est celui-là. La famille, qu'est-ce qu'elle a dit quand tu leur as informé que tu allais vraiment faire de la musique ? Alors déjà j'ai toujours été poussé plus ou moins pour faire de la musique, la découverte et tout ça. Après ça a toujours été l'entre-deux mais j'ai toujours été plus ou moins poussé à faire ce que je voulais faire. Tes parents t'ont soutenu ? Oui, clairement. D'abord. Donc la famille était clairement avec toi ? Ouais. Peut-être un peu plus haut les grands parents. Toujours dans ta jeunesse, alors on va dire jeunesse jusqu'à 15-16 ans. Est-ce que tu as fait partie de groupes ? Des groupes de lycée en fait ? Ouais, des groupes de garage. Ouais, voilà. Ouais, j'avais un meilleur pote où on essayait beaucoup de groupes. Il était guitariste, j'étais guitariste. C'était toujours la même histoire, voilà. Que de la guitare. Donc des petites formations, beaucoup de choses sur le PC. Mais pas réellement des groupes, ça a commencé juste après le bac quoi. Ou pendant cette époque-là, 17-18 ans. J'ai vu que tu avais commencé à travailler sur la MAO. Oui. Alors qu'est-ce que la MAO ? Alors la MAO c'est la musique assistée par ordinateur. C'est l'utilisation de l'électronique, du numérique, etc. pour faire ressortir des instruments. Je crois que ça permet surtout une liberté énorme. Pour quelqu'un, je ne parle pas forcément de mon cas, mais quelqu'un qui découvre la musique, c'est pas trop par où aller. Bah c'est vrai que grâce à un PC, on peut faire des bonnes choses. C'est être aidé de son PC pour faire de la musique et consolider tout ça. Donc la MAO, tu l'as appris à Malakoff, c'est ça ? Ou avant ? Avant, d'accord. La maison. Vraiment, ça vient là. Et après, j'ai fait le MC à Malakoff, qui m'a aidé pour les techniques de son. Pas forcément pour la MAO, mais les techniques de son. Au niveau de la musique, tu joues de quel instrument ? Principalement, le truc que je fais depuis le temps d'année, c'est la guitare et le piano. Mais c'est vrai qu'on fait des groupes, quand on fouille tout ça, on traîne un petit peu partout, on touche à la batterie, on touche un petit peu à tout ça. Et du coup, ça se résume sur la musique actuelle, guitare, piano, batterie, basse, un son en principaux guitare. T'as appris des cours pour la musique ou pas ? Ça a commencé par le conservatoire en piano, très petit, puis ensuite en école un peu plus municipale, et du coup là c'est libre, très rock au final, un apprentissage un peu plus libre que le conservatoire. J'ai toujours fait les deux en parallèle, ce qui m'a donné des côtés très négatifs du conservatoire, très négatifs par rapport au conservatoire et l'inverse. Tu as fait partie de deux groupes, dont le groupe Break des Sheckles. Tu peux en parler en quelques mots ? Alors oui, justement. J'ai l'impression que c'est quand même un groupe qui t'a fait monter. Ou qui m'a fait apprendre plein de choses. Oui, c'est clair. C'est hyper-formateur. Déjà c'est un groupe dont on appelle le Deathcore. Le Deathcore c'est le mélange du Death Metal et du Hardcore, donc une sorte de vague moderne, avec un style très particulier, du chant butural, scream, etc. Et du coup, ce groupe-là, c'est les premiers vrais concerts, les mini-tournées. Le Metal, c'est un élément hyper-formateur dans la musique, donc du coup, j'ai vraiment appris avec ce groupe-là. D'accord. On va faire une petite pause musicale. On ne va pas encore t'écouter, mais ça va arriver, t'inquiète pas. On va écouter un groupe qui se prénomme Télégraphe. Le titre s'appelle Broken Bucks. Et c'est sur IDFM 98.00, 19h07. Vous écoutez IDFM, bon début de soirée. Et 11 minutes sur IDFM 98.00. Et vous êtes avec nous jusqu'à 20h30. Et vous devez vous présenter des titres, trois titres, c'est ça ? Oui, c'est ça. Tu l'écouteras tout à l'heure, je pense. On va revenir un peu à l'interview. En 2013, tu as créé une école de musique. Oui. En fait, j'ai toujours donné des cours. Ça, c'est la seconde passion. C'était de donner des cours de musique, de guitare. Donc, j'en ai donné un petit peu partout, en me déplaçant, etc. Et puis, au moment, j'ai décidé d'ouvrir une structure qui me permettait d'accueillir mes élèves, etc. Donc, voilà. Toujours d'actualité. Toujours à donner des cours. Des jeunes ? Tout. Les enfants, les adultes ? Alors, j'ai fait récemment un truc. C'est qu'en gros, le plus petit à 7 ans, le plus âgé à 67. Il y a 60 ans d'écart entre les deux. Voilà. Alors, tu préfères les plus jeunes ou les plus vieux ? Enfin, c'est très différent. Je trouve que ce qui est le mieux pour moi, effectivement, c'est les jeunes ados YPRA à fond dedans. Voilà. Ça, c'est cool. Mais après, donner des cours à des adultes, c'est toujours bien de montrer qu'en fait, on peut faire de la musique même si on n'a pas eu le temps jeune. Et ça marche. Entre 2013 et 2018, qu'est-ce qui s'est passé ? Pas mal de choses. Alors, il y a eu plusieurs essais de groupes musicaux en vin. Ouais. Dans l'électro, dans le rock, etc. J'ai fait une pause un peu plus personnelle. J'ai un peu construit aussi ce que je devais construire à côté, développer mon activité. Et j'ai surtout gambergé à ce que je pouvais faire seul. D'accord. Réellement. Ça a pris du temps. Et beaucoup de choses qui se sont passées. Mais voilà. C'était pour mieux, plus ou moins, revenir. Donc, en 2018, c'est là où tu montres le projet Temoon. Ouais. Alors, Temoon, c'est quoi exactement ? Bah, c'est un mélange de... T'es tout seul. Il y a du monde derrière toi. Il y a quoi exactement ? Alors, le but live, le but est vraiment un objectif live pour qu'il arrive. Je suis tout seul. Voilà. La plupart du temps, tout seul. Donc, entouré des machines assez au bout du jour, justement. Machine guitare, semblant de batterie. Voilà. L'ordinateur. Donc là, je suis seul, accompagné de vidéos, de jeux de lumière. Ensuite, dans la collaboration du projet vraiment interne, il y a plusieurs personnes qui m'aident pour ce qui est réalisation, tout ce qui est clip, aide, etc. Il y a aussi certains chanteurs, chanteuses qui viennent m'aider, poser des voix. Je ne me poussera pas forcément chanteur, donc parfois j'en fais, mais voilà. J'ai besoin d'aide sur ça. Au-delà de ça, le projet, c'est tout ce que je t'ai dit juste avant. C'est un énorme panel de sons, de styles qui sont réunis dans ce qui me permet de faire, c'est-à-dire l'électro. Alors pourquoi tu n'as pas choisi de monter ce projet en groupe avec plusieurs personnes ? Alors, parce que j'ai eu l'expérience du groupe. Ouais. Je crois que je suis quelqu'un de… C'est ce que je voulais entendre. Il sera casanier et un peu égoïste. C'est bizarre à dire. En gros, je suis très seul et je trouve qu'en fait, le groupe, c'est génial. Ça apporte des trucs de fou. Il n'y a aucun problème. Par contre, je crois que seul, on avance vraiment, vraiment plus vite, beaucoup plus vite. On peut faire les choses seul. J'essaie d'avoir la main partout. Le seul danger, c'est un peu de se perdre et ne pas avoir de recul. Mais voilà. On essaie d'apprendre ça. Mais voilà. Le côté, ça va vite. Super. Témoigne, il y a des titres qui sont sortis. Il y en a un qui se prénomme «Evenive ». Oui. Tu peux en parler un peu ? Ouais. «Evenive », c'est un morceau que j'ai composé, pour le coup, vraiment au début du projet. On a attendu de le sortir il n'y a pas très longtemps parce qu'on lisait dessus. On aimait beaucoup ce morceau-là. Il y a un chanteur qui est dessus. J'allais ci. Voilà. On a pris le temps. C'est un morceau très commun. C'est-à-dire, c'est une boîte. C'est un couplet. Mais j'ai voulu mettre tous mes influx à l'intérieur de ça. On retrouve de l'électro, du rock, de la chill music. Et on a attendu justement de sortir il n'y a pas longtemps pour pouvoir proposer un beau visuel derrière et avancer avec ce projet-là. C'est toi qui a écrit les paroles, toi ? Non. Non, non. Pour le coup, non. Il y a eu plusieurs choses au niveau des paroles. J'avais aussi appris le... C'est lui qui a la finalisation dessus. D'accord. Mais réellement, les paroles, je les laisse à quelqu'un d'autre pour le coup. On se l'écoute ? Ouais. Allez, c'est parti. Première diffusion sur l'IDFM ? Super, très content. Allez, c'est parti. Témoun sur l'IDFM 98.00 avec le titre Even If. Un titre qui bouge, dansant. Ouais, H-Electro, goût du jour. Est-ce que tu prévois de faire un remix encore plus électro ? Ah, alors... C'est une bonne question. C'est une excellente question parce que... Ce qu'on peut dire maintenant, c'est que le 22 janvier arrive... Alors, on va mettre entre guillemets le mot remix. Mais de ce morceau Even If, arrive une version orchestrale, pour le coup. D'accord. Donc beaucoup plus piano, violon, etc. Tout le tour en studio, avec pareil un clic qui arrivera. Donc, c'est un remix, mais à l'inverse, orchestrale. D'accord. Donc, ce n'est pas toi qui a écrit les paroles, c'est Jalissi, c'est ça ? C'est ça, ouais. Tu peux en présenter quelques mots, Jalissi ? Ouais. Alors, c'est pour le coup le chanteur qui était avec moi dans le même groupe à l'époque. D'accord. On est toujours plus ou moins resté en contact. Il y a eu des moments où c'est très éloigné. Et là, on est revenu, ça l'a intéressé de bosser. On a fait des essais. C'est quelqu'un qui est hyper carré sur tout ce qu'il fait. Donc, c'est super de bosser avec lui. Il correspondait vachement au côté suave, la voix assez suave que je recherchais. Et du coup, c'est un gros plaisir. Il y aura plusieurs types qui vont arriver avec lui, ce qui est sûr. Il y a un clip pour cette chanson ? Ouais. Évanif, ouais. Il est sorti lundi, il y a le 3, il y a deux semaines. C'est un clip autour d'un thème de BD. On a travaillé avec un illustrateur, un dessinateur qui nous a animé des images, dessiné. On en a fait une BD avec les bulles. Vraiment une vraie BD animée où les paroles défilent. Ça raconte une histoire et je voulais faire ça depuis longtemps. Et je suis très content pour le coup de l'avoir fait sur ce titre-là. Pour ce titre-là, combien de temps tu as mis pour le créer ? Du début jusqu'à la fin ? Ah, avec vraiment... La totale. Total, tout. En termes d'heures, je ne trouve pas possible à dire. Je ne peux pas dire nombre d'heures, mais ça a été plusieurs mois. Plusieurs mois entre la composition, le mix, le mastering, les dessins, le montage, les idées, etc. Plusieurs mois. Alors le clip, on peut le voir sur YouTube. Oui. Tu as une page YouTube, j'ai vu. Une page YouTube, il est aussi dispo pour le coup... Enfin oui, sur YouTube en l'occurrence pour le clip. Comment on fait pour trouver ta page YouTube ? Normalement, si vous tapez Team Moon, vous retrouvez dans les recherches la chaîne. Après, via Facebook, via Instagram, normalement tout est relayé. Il y a toujours un lien YouTube qui se croise. Donc Team Moon ou Team Moon.musique. Donc le CD arrive bientôt ? Oui. En mars. Donc tu prévois une sortie vinyle ou pas ? J'adorerais. T'as t'assuré ? Peut-être pour plus tard. Alors toi qui est un professionnel de la musique, est-ce que tu préfères un son CD ou un son vinyle ? Le charme du vinyle est toujours là. Après, écouter ma propre musique sur vinyle, je ne sais pas du tout ce que ça peut rendre. Par contre, le charme, la chaleur du vinyle, je ne peux pas aller contre. On peut écouter aussi tes titres via des plateformes. Oui. Deezer, etc. Deezer, Apple Music, tout le reste. Soundcloud. Partout. On essaie vraiment d'être partout. Dans deux mois, je vais aller chez Cultura. Ou à la FNAC. Ou à autre magasin. Dans quel parc je vais trouver ton CD ? Dans quelle catégorie ? Ah ! Je pense que ça va être le côté électro, électropop. Oui. Quelque chose comme ça. Après, je ne sais pas. Ou en plein milieu. Non, c'est rien. Moi, j'ai encore une question. Tu aimes la scène ? Oui. C'est vraiment le but du projet, c'était de faire de la scène. Pendant un long moment, je me posais des questions. Est-ce que c'est vraiment mon truc ? Pour ne pas en avoir fait depuis quelques temps. C'est un truc vraiment que j'apprécie. Quel a été ton pire moment sur scène ? Pétage de cordes de guitare sur le premier morceau, première attaque. Une grosse corde qui lâche. Le meilleur moment ? Le meilleur moment, un concert en Hollande. Complètement fou. Parce que les Hollandais, je crois qu'on se trouve les Français dans le métal comme des superstars. Alors qu'on n'était rien du tout. Mais c'était un très très bon moment pour le coup. Et les prochaines dates de concert, tu en as pas ? Oui. Une date au Forum de Voreal. Alors, il faut dire que le Forum de Voreal, c'est une grosse scène pour les artistes de la région. Pour le coup, oui. Il y a pas mal de têtes qui vont là-bas. J'ai été très surpris justement qu'ils nous contactent. Mais pour le coup, le 22 janvier, Forum. Tu prévois peut-être l'EMB de Saint-Noir ? Pareil, c'est dans les... C'est encore ? C'est dans les starting blocks. On verra bien comment ça peut se passer. Mais c'est le type de salle qui est dans beaucoup d'affaires. Et une autre date, tu sais, à la 33 tours, contrefaçon, je suis en première partie pour le coup, 21 mars. D'accord. Demain, tu entends ton titre sur l'énergie ? Très content. Très content. Alors, est-ce que, une autre question, est-ce que ton titre serait plus diffusé sur quelle radio ? Even If pour le coup ? Ouais. Bah... C'est une question compliquée, ouais. Moi, je trouve que... Après, j'écoute pas non plus la radio comme à fond. Par contre, je crois, je pense, je crois que c'est un titre assez grand public. Donc, si on a l'opportunité, la chance, mais oui, un fun, un voltage, FG, etc. D'accord. Je te propose de faire une déliréalité d'aventure. Ouais. Tu dis oui ou non ? Ah oui. 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 Pour le seul, moi, c'est pas bon. Et pour te mettre en valeur, après, est-ce que tu crois que ça te porterait quelque chose ? Une télé d'aventure. D'aventure, oui, oui. D'aventure. D'aventure. Je dirais bien d'aventure. Ouais, voilà. C'est pour ça. Après, la télé d'aventure. Après, la télé d'aventure. Je ne parle pas de ça. Non, je ne pense pas. Je ne vais même pas poser la question parce que je pense connaître la réponse de ta part. Je crois que, ouais, je serais peut-être un peu trop nerveux. Mais une télé d'aventure type The Highland et compagnie, quoi ? Alors, je pourrais même te poser une question sur une émission de télé d'aventure musicale, mais pas en tant que talent, mais plus en tant que jury. Là, actuellement, je ne peux pas du tout me projeter. Ouais. Mais je ne crois pas que ça serait quelque chose qui m'attirerait beaucoup. Si un jour, on me le proposerait. D'accord. Je crois, enfin, juger sur un art, une sorte de compétition, ce n'est pas trop mon truc pour les autres. Moi, je voulais savoir ce que tu écoutes en ce moment, comme musique. En ce moment, grosse découverte depuis un petit mois, c'est Billie Eilish. J'ai vraiment... J'adore le concept de cette artiste. Très jeune, je crois qu'elle a 16 ans, 17 ans. Et sinon, beaucoup... J'ai une grosse Tintrap, pour le coup. Français, j'aime beaucoup. Et puis Imagine Dragon, qui me surprend à chaque titre, en fait. D'accord. Au niveau de tout ce qui est Internet, on peut te retrouver sur Facebook. Oui, Instagram, Youtube. Donc, Facebook, comment on fait pour te retrouver ? Pareil, T-Moon, sur la barre de recherche, dans les pages. Normalement, ça sort directement. D'accord. Le CD, il sera donc disponible en magasin ? Ou déjà en... Non, vraiment, c'est en off, on va dire. Oui. Ça ne va pas être pressé à beaucoup d'exemplaires, mais c'est pour les sorties de concerts, pour aussi la promotion. Pas forcément en magasin, tout de suite. Ok. Si par exemple, demain, c'est mon anniversaire, je te propose de jouer. Ouais. Qu'est-ce que tu fais ? Parce que c'est la super mode en ce moment, où les artistes vont chez les gens, et chanter directement sur... C'est vrai. Oui, j'ai entendu deux-trois trucs de Beyoncé, récemment. Ouais, ouais. Toi, tu le ferais ou pas ? Ouais, ça pourrait être marrant. On pourrait striper et faire une bonne soirée. Ça pourrait être cool. Je ramène les pads et la guitare, etc. Je peux m'adapter dans n'importe quelle situation. C'est l'avantage de ce projet-là. Donc, un PC, ça suffit. Comment on fait pour te contacter ? Par la page Facebook ? Par la page Facebook. Vous avez les contacts du manager qui bosse avec moi, Vincent Advancen. Donc ça, normalement, c'est avec lui que tout le monde a à faire. Mais via Facebook, Insta, même moi en direct, il n'y a aucun souci. Très bien. 19h et 29 minutes, cette interview se termine. On va passer avec la deuxième partie d'émission, où c'est toi qui prends le contrôle de la radio. Tu vas nous faire découvrir ton univers, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas aussi. Je pense que tu as tout ce que je t'ai choisi. Voilà. C'est le but. Jusqu'à 20h30 sur IDFM 98.0. On se retrouve d'ici trois, quatre minutes. Alors, Timon, c'est prochainement, d'ici deux mois, de la sortie d'un EP ? Oui, c'est ça. En mars, le 18 mars, six titres. J'ai essayé de vous montrer tout mon potentiel en stoppé. Et ce n'est pas fini. Un titre qui sera un album qui sera sous influence électro, rock, pop. On va mettre ça dans la pop. Voilà. Parce que la pop, c'est quand même facile à dire et facile à classer. C'est ça. Mais maintenant, toutes les musiques, je pense, font de la pop, quoi. Voilà. Donc, on va rappeler la page Facebook. Oui. Donc, c'est Timon. Vous recherchez sur Facebook en tapant Timon avec le tirer. Ce sera plus facile. Sur la page Instagram Timon Music, YouTube Timon. Tu es plus Facebook ou Instagram ? L'équivalence, les deux. D'accord. Parce qu'il y en a quand même plus qui sont sur les photos. Oui, bon. Mais bon. Voilà. En gros, j'essaie de prendre sur les deux. Ce n'est pas le même réseau social. Mais voilà. On essaie d'être présent un peu partout. Rappel tes dates prochainement ? Le 22 janvier au Forum de Montréal. Et le 21 mars à 33 tours, Serge. Donc, toutes les informations sur la page Facebook de Timon ? Tous les réseaux. Toutes les informations. On se retrouve l'année prochaine ? Avec grand plaisir. Dans les studios de la radio ? Super. Pour une autre émission ? Nickel, ça me va. Eh bien, écoute, c'est noté. Merci beaucoup. Salut. 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 Salut.